Le privilège de l'âge étant une réalité en Afrique. C'était le doyen de l'arène politique ivoirienne. Le poids de l'âge l'avait contraint le 8 février dernier à prononcer son discours assis lors de la cérémonie de remise du prix Félix Souffon-Boigny pour la recherche de la paix. L'on l'était loué d'imaginer que six mois après, Henri Conan Bédié quitterait à jamais la terre des hommes. Ce 1er août, Henri Conan Bédié a tiré sa révérence après une longue carrière politique mais aussi professionnelle. L'indépendance acquise le 7 août 1960, le nouveau diplomate est nommé ambassadeur aux Etats-Unis et ouvre la première représentation diplomatique de Côte d'Ivoire à Washington. Six années plus tard, il est porté à la tête du ministère des Finances, fonctions qu'il occupe 11 ans durant. Sorti du gouvernement, il rebondit à la Banque mondiale à Washington, d'où il gère les investissements privés en Afrique pour la société financière internationale. Il revient dans le champ politique ivoirien, trois ans plus tard, en tant que président de l'Assemblée nationale en 1980. En 1993, Henri Conan Bédié succède à Félix Ophodboigny à la suite du décès de ce dernier. Il est président de la République jusqu'au coup d'État de 1999. Le sphèse de Daokro revient au devant de la scène politique après la victoire du RHDP à la faveur de la présidentielle de 2010 aux côtés du président Alassane Ouattara. En 2018, Henri Conan Bédié vire dans l'opposition. Avec lui, le PDCI RDA, sa famille politique qu'il aura dirigée pendant de longues décennies. Il quitte l'arène politique avec un vœu pour la Côte d'Ivoire. Je crois qu'en mobilisant toutes nos énergies à nouveau, nous pouvons préparer un héritage de paix pour les générations de demain. Nous pouvons le réaliser. Je vous remercie de votre aimable attention. Si le PDCI RDA perd son chef, le président Alassane Ouattara perd celui qu'il appelait affectueusement mon aîné. La douleur est encore plus grande dans le cœur de celle qui aura partagé sa vie, Henriette Conan Bédié, sa biche royale. C'est une vie bien remplie qui s'était pour celui qui aimait la vie. Adieu, aimé Henri Conan Bédié. La Côte d'Ivoire à l'unisson, lève les mains en l'air pour te dire adieu. Adieu.